Au thème à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les États-Unis viennent d'envoyer le général Eric Kurila en Israël. Il a rencontré le chef d'état-major général de l'armée israélienne, ici à Lévis, pour discuter de la riposte probable d'Israël en Iran. Problème. Est-ce que vous pensez que les États-Unis sont obligés d'envoyer un militaire pour aller parler avec l'état-major israélien, alors que les politiques sont toujours en contact? Ils sont en contact permanent. Alors qu'on sait que c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a des vats en guerre, des gens qui veulent bien qu'il y ait la guerre, comme Jacques Sullivan, qui veulent bien qu'Israël puisse en terminer avec les pays du Moyen-Orient. Mais le président lui-même, en fait, il nous est rapporté par le Washington Post et même par le New York Times que le président ne veut pas. Maintenant, avant, il disait qu'il faudrait qu'il y ait une intervention limitée, une intervention qui ne va pas toucher les sites nucléaires de l'Iran, et une intervention qui ne va pas aussi toucher les sites pétroliers de l'Iran, parce que ça va entraîner, bouleverser le commerce du pétrole, le commerce international, et les économies du monde peuvent prendre un coût dur. D'ailleurs, Israël elle-même subit. Oui, son économie va prendre un coût. Parce que, vous savez, un dôme, je pense que je peux avoir les prix quelque part, un dôme de protection coûte pas moins de 50 millions de dollars américains par unité. Et chaque dôme doit avoir au moins 20 intercepteurs. Vous voyez, donc, non, plutôt un dôme, c'est 110 millions, le dôme de fer. Quand vous entendez parler du dôme de fer, l'Ukraine en a peut-être une dizaine ou une vingtaine. Le dôme de fer, l'unité seulement de cette grosse machine, coûte 110 millions de dollars. Et ce dôme de fer n'est utile que s'il a des intercepteurs. C'est-à-dire, quand vous envoyez, par exemple, un missile ou un drone, on envoie un intercepteur pour contrer, détruire ce missile avant qu'il ne puisse toucher le sol. Et pour chaque intercepteur, vous avez, dans chaque dôme, vous avez 20 intercepteurs. Et une seule pièce, là, un seul intercepteur coûte 50 millions de dollars. Vous voyez le prix ? Eh oui. Et on dit que l'Iran a détruit 20 F-35. Une seule pièce de F-35, cet avion de combat, F-35, coûte 160 millions. Donc, en une journée, avec les bombardements que l'Iran a fait, ça a coûté à Israël plus d'un milliard. Vous vous rendez compte ? Ce n'est pas la rigolade. Plus d'un milliard de dollars. Donc, vous voyez, en une heure, vous pouvez perdre autant d'argent. Et pour reconstituer ces dômes, ces dômes de fer, c'est fabriqué ici aux États-Unis. C'est une compagnie américaine qui a fabriqué ça. Vous devrez donc donner encore de l'argent. Et en dehors de l'argent que vous avez perdu avec ces dômes de fer et les missiles, les intercepteurs qui vont avec, là, je ne parle pas des missiles que les F-35 utilisent, mais c'est beaucoup d'argent. Parce que, qu'est-ce que l'Iran a fait ? L'Iran envoie une masse. L'Iran sait qu'ils ont un nombre limité. les dômes de fer. Parce que quand les gens, oui, c'est vrai, on dit que c'est pas imperméable. C'est perméable. On peut percer. Mais qu'est-ce que l'Iran fait ? L'Iran envoie plus que le nombre de missiles que les dômes de fer ont. Le nombre d'intercepteurs qu'ils ont. Pour arrêter. Donc, vous envoyez tous les intercepteurs. et après, vous n'en avez plus les missiles qui viennent après. Vous avez, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a 20 intercepteurs dans chaque missile. Donc, il suffit d'envoyer 20 drones. Les 20 drones vont neutraliser l'intercepteur. parce que le temps de recharger encore, ça prend du temps. Et comme ils envoient ça, c'est dit que, à la file indienne, comme ça, eh bien, après les 20, le temps de recharger, il y en aura quelques-uns qui vont tomber et atteindre le sol. c'est ça, la faille, justement, que les Ukrainiens ont compris. C'est pour ça qu'ils ont dit, si vous ripostez encore, on va taper plus fort. On va vous envoyer même 1 000 drones et intercepteurs. Donc, vous surchargez les drones au point qu'ils sont dépassés par, plutôt, les dômes de fer au point qu'ils sont dépassés par le nombre de drones et de missiles qui arrivent. Et quand c'est comme ça, ça devient compliqué. Donc, ce qui va se passer, je crois qu'Israël va prendre beaucoup plus du temps. Ça devrait prendre même des années pour qu'elle puisse arriver au niveau de l'Iran. Mais, pendant ce temps, l'Iran ne va pas rester là à croiser les bras, à tendre, non. L'Iran va commencer à envoyer encore puisqu'on dit que l'Iran a fait des essais maintenant du nuque. Donc, ça pose un problème. Oui, c'est, 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 moi, je pense beaucoup plus que ce général est allé expliquer toutes ces questions techniques qui font qu'il est impossible pour Israël de gagner cette guerre face à l'Iran. il y a une chose qu'il faut aussi reconnaître. Les pays arabes qui abritent des bases militaires américaines et européennes sur leur sol ont dit à leur hôte, à leurs invités plutôt que vous n'allez pas attaquer l'Iran depuis notre sol parce qu'ils savent que l'Iran c'est une puissance. si vous les attaquez depuis notre sol mais quand l'Iran va riposter, l'Iran va riposter ici chez nous et ça va nous causer des dégâts et puis d'ailleurs nous n'avons pas envie d'être en conflit avec notre frère. Ça c'est un autre aspect que les américains sont en train d'observer pour se dire que non mais en fait si on engage une guerre contre l'Iran c'est pas sûr qu'on puisse gagner parce que les américains vous savez la première fois ils disaient que bon ils avaient arrêté l'essentiel des missiles mais lesquels qui ont fait le travail c'est pas seulement les dômes de fer il y a aussi les patriotes américains c'est les américains eux ils utilisent les patriotes donc il doit y avoir aussi les patriotes américains dans les bases qui sont dans ces pays là mais ils ont été dépassés pourquoi parce que justement ils sont pas aussi efficaces que l'on ne croit et les américains et les israéliens ont besoin du temps pour retravailler sur ces questions ça se fait pas en une journée ou en une semaine je ne suis pas sûr vous voyez l'Ukraine a plein de patriotes mais tous les jours on dit que la Russie a des bombes inarrêtables les bombes planantes c'est inarrêtable il y a sur les les télé les occidentaux disent que nous on a mieux que ça ils ont mieux que ça mais tout ce qu'ils ont de mieux là ils ont tout donné aux ukrainiens et l'Ukraine est en train de perdre la guerre quand même vous voyez les amis donc je crois que ces deux généraux se sont rencontrés ce n'est pas pour des bonnes nouvelles ce n'est pas pour mettre en place une stratégie de guerre je crois que c'est pour discuter techniquement et faire comprendre à Israël à ce chef d'état major israélien que la guerre en état ce n'est pas possible si vous faites la guerre même si nous on vous soutient on va tous être humiliés et si l'Iran perd et l'OTAN plutôt perd cette guerre en Israël elle n'arrive pas à protéger Israël face à l'Iran et bien ce sera la mort annoncée de l'OTAN voilà pourquoi ils doivent travailler pour voir dans quelle mesure on peut faire en sorte que cet affrontement ne puisse pas arriver parce que si ça arrive moi je pense que ce sera dommage pour les américains dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence non il n'y a pas encore une fois de plus soyez bénis soyez abondamment bénis par le dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pire et le déstabilisent qu'ils soient noirs blancs chinois arabes juifs indiens qui qu'ils soient qu'ils soient punis maudits foudroyés neutralisés écrasés effacés par le dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés vive l'Afrique éternelle j'ai dit et j'assume et j'assume